Pour partager une chaîne Stream, vous devez sélectionner une chaîne qui a été créée à l'échelle de l'organisation ou une chaîne créée spécifiquement pour un groupe. Donc, lorsque vous créez une chaîne, vous pouvez dès cette étape sélectionner chaîne de groupe et venir inscrire le nom de votre groupe dans l'espace et vous pourrez accéder directement à vos groupes dans Teams. Par exemple, ici, on a la chaîne de classe récits qui est une chaîne de groupe. Si on va voir, cette chaîne de groupe dans classe récits est uniquement accessible aux membres du groupe. Pour la partager dans le groupe, je sélectionne les autres actions et je clique sur partager. Vous allez obtenir ainsi un lien direct vers la chaîne. Je copie ce lien. Dans mon Teams de classe, je clique pour ajouter un onglet. Je sélectionne Stream. Je viens soit faire une recherche pour trouver ma classe, ma chaîne de classe, ou je colle tout simplement l'adresse du lien que j'ai copié tout à l'heure et j'enregistre. On peut voir que ma chaîne est maintenant accessible pour tous mes élèves. À chaque fois que vous ferez un changement dans votre chaîne, il apparaîtra directement dans le Teams de vos élèves. Vous pouvez également utiliser ce lien avec le bloc-notes de classe qui est dans Teams. On colle l'adresse dans la page et la chaîne Stream apparaît directement à cet endroit. Donc, les élèves pourraient également l'utiliser dans la bibliothèque de contenu du bloc-notes de classe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !